Alors, on a dit qu'on commençait par le kek au karamba. On va faire les pesées. Prenez les karambas, vous ouvrez. Il en faut 20 pièces. Vous allez faire le mélange dans un saladier. Donc, 150 grammes de beurre. On va prendre du sucre cassonade. Ça peut se faire avec du sucre blanc aussi, du sucre de poudre. 160 de sucre. Alors, tu mélanges le sucre, la farine. La levure chimique. Donc, un tiers d'un paquet. Alors, une petite astuce, c'est que tu vas casser les oeufs un à un. Parce que si tu casses les trois oeufs et qu'il y en a un qui est mauvais, tu vas tout jeter. Donc, tu prends une petite casserole. Donc, bien mélanger les oeufs, le sucre, la farine, la levure. Donc, 10 centilitres de lait. Donc, on va commencer à faire fondre les karambas dans le lait et le beurre. Vous faites attention, il ne faut pas que ça attache. Donc, c'est une température assez douce. On va badigeonner avec le pinceau de beurre fondu le moule à cake. Donc, le beurre est bien partout, bien uniformément. Et on va donc programmer le four pour la cuisson. Donc, on va cuire en chaleur tournante. Voilà, 180. On valide. Et voilà. Donc, maintenant, tu vas chemiser avec la farine. Alors, on enlève la casserole de la source de chaleur. Et on laisse tiédir un petit peu. Bon, là, c'est tiède. On va pouvoir faire le mélange. Voilà, donc bien homogène, bien lisse. Et là, vous versez la préparation et vous mélangez. Vous mélangez bien la préparation. Donc, vous versez. Voilà. Allez, on met au four. On va programmer. Temps de cuisson, durée. On va mettre 30 minutes dans un premier temps. Attention. J'ai juste donné un petit coup de couteau comme ça autour. Mais sans trop, il ne faut pas abîmer le moule. Donc, juste pour décoller. Et ensuite, à partir du moment que ça fait ça, on est sûr que ça se décolle. Donc là, bien. On le retourne. Voilà. Et après, on le re-retourne. Et voilà, et on le re-retourne. Voilà, comme ça. C'est un bateau caramel. Voilà. Ça croustille. Alors ? Ça vous plaît ? Ça vous plaît. Ça vous plaît. C'est un bateau.